on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel nouvelle vidéo sur la chaîne j'espère que vous allez très bien que vous avez passé d'excellentes semaines tout se passe bien de votre côté moi sinon chez moi ça va donc comme vous pouvez le voir je suis dans un nouveau cadre nouvelle vidéo j'ai changé un peu de lieu donc je suis plus à tunis donc je suis actuellement sur l'omé donc vous allez voir je vais changer de cadre de par la suite donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant on va parler d'un réseau social en particulier donc comme vous le savez on a déjà parlé de facebook sur la chaîne de twitter de youtube mais il y a un réseau social qui manque devinez quoi c'est le réseau social professionnel linkedin aujourd'hui je vais vous donner trois éléments pour lesquels il faut être coup de coup de présence sur linkedin c'est le premier réseau le plus grand réseau professionnel des professionnels à travers le monde c'est un réseau c'est un réseau social qui vous permet de mettre en contact avec des professionnels de votre domaine d'autres domaines etc c'est le réseau social le plus utilisé aussi côté b2b avec les marques interagir avec leurs futurs employés etc donc moi je vais vous donner aujourd'hui trois enjeux professionnels trois éléments pour lequel il faut être coup de coup de présence sur linkedin premier élément c'est quoi pour être présent sur linkedin pourquoi être présent sur linkedin première chose linkedin c'est un réseau qui vous permet de mettre en valeur votre expertise à vous donc vous étiez à l'école vous avez fait quelle étude vous avez fait quel projet donc linkedin c'est un réseau qui vous permet de mettre en avant cette expertise vos expériences dans vos anciens jobs etc donc c'est le premier élément à savoir donc si vous voulez mettre en avant votre profil si vous voulez mettre en avant ce que vous avez déjà fait comme background etc linkedin c'est pour vous le deuxième élément élément c'est simple linkedin comme je le dis c'est le c'est un réseau social donc il vous permet de mettre en relation avec d'autres personnes forcément des professionnels de votre domaine d'autres domaines donc c'est un réseau qui vous permet de créer une base de données de contacts une grande base de données de contacts pas forcément vos amis mais les gens que vous ne connaissez pas qui sont dans votre domaine qui exercent le même métier que vous et qui vous permet de construire cette base de données que vous pouvez utiliser dans vos futurs jobs pour des projets ultérieurs etc donc le deuxième élément c'est ça ça vous permet de créer une base de données de contacts le troisième élément et dernier élément à savoir à part de constituer la base de de contacts linkedin vous permet de partager votre expertise à travers ses outils donc comme outils on verra ça dans un autre tuto donc on a l'outil attique linkedin pulse qui vous permet de balancer des attiques sur le réseau social de balancer les attiques par rapport à votre domaine d'expertise etc donc c'est un réseau comme twitter on partage des informations avec donc linkedin aussi vous permet de partager des informations dans votre domaine de données donc vous partagez par exemple je suis comme une team manager donc je partage des informations je partage des petits tutoriels à travers les articles les publications que je fais sur mon compte linkedin donc cela me permet de me mettre en valeur de mettre en valeur mon profil me dit ok je maîtrise mon domaine je maîtrise que j'ai dit sur mon profil linkedin donc voilà en gros les trois éléments essentiels pour lequel il faut être tout et tout présent sur linkedin je vais pas dire en 2017 parce que depuis 2015 il ya beaucoup de gens qui sont présents sur linkedin donc si vous n'êtes pas encore sur linkedin c'est l'occasion d'aller faire un tour de voir ce que ça donne et de mettre en avant votre profil à vous et vous allez voir ça va changer votre vie ça va changer votre carrière donc pour ceux qui sont intéressés je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo n'hésitez pas aussi à partager la vidéo avec vos amis donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel un nouveau conseil social media et n'oubliez surtout pas abonnez vous à la chaîne abonnez vous inviter aux amis à s'abonner à la chaîne et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle échange sur le métier du digital le métier du community manager et cetera ciao ciao